Le notaire ou le tiers de confiance pourra lui-même apporter le raisonnement final. Vous avez amené que vous expliquiez la proposition des frères... Des capos. Oui, c'est que vous êtes prêts de confiance à l'intérieur. Oui. Donc, ces gens, ils se sont dit, ok, on va créer ce qu'on appelle des ETF. Alors, je ne sais plus le terme de barbare que ça représente. L'idée... Est-ce qu'il y a même le plus important, parce qu'il signifie ETF ? Essential Fund. Essential Fund. Donc, l'idée, c'est de dire, on va créer un produit financier échangeable à la bourse. Un produit échangeable à la bourse, dont le collatéral, ce sont des bitcoins. C'est un fonds d'investissement avec des parts, mais chacune de ces parts vont représenter une certaine quantité émise en bitcoin. Et alors, malheureusement, la SEC, le gendarme de la bourse américain, a refusé la création de ce produit financier, avec pour argument principal que c'est un produit qui n'est pas régulé. Bah oui, c'est le principe même du truc. Oui, ce n'est pas régulé. Oui, il n'y a pas un organisme central qui est capable de réguler cette monnaie. Donc, il paraît qu'il y a d'autres gens qui veulent se lancer là-dedans, qui veulent éventuellement fournir des arguments un petit peu différents. Mais à partir du moment où le gendarme de la bourse américain dit à partir du moment où on a quelque chose qui n'est pas régulé, on ne peut pas en faire un produit financier. Alors, en ce cas-là, il n'y aura jamais d'ETF sur le bitcoin. Vous avez utilisé plusieurs fois des tournois phrases, en mode l'Ethereum évolue, l'Ethereum se dirige. C'est-à-dire que contrairement au bitcoin, le protocole Ethereum change. Oui, donc il y a quelqu'un derrière l'Ethereum, là où il n'y a personne derrière le bitcoin. Alors, derrière le bitcoin, il y a quand même des gens. Il y a quand même des développeurs. Alors, à l'heure actuelle, vous avez à peu près une centaine de développeurs qui sont capables de modifier le code du bitcoin. Mais même si les développeurs ont fait que des modifications, par exemple, augmenter la limite sur les 21 millions, il faudrait encore que l'ensemble de la communauté accepte ces modifications. Sinon, ça crée deux chèves. Sinon, ça crée vraiment deux chèves. Je suis souvent le parallèle en disant, modifier le protocole bitcoin, ça revient à peu près à décider, ok, j'aimerais mieux modifier le caractère par en base dans les emails. J'ai le droit. Je peux me dire, je peux prendre, je suis informaticien, je fais une modification dans la code de mon client email, et à chaque fois que je taperai dièse à la place de arrobas, j'aurai une adresse email. Mais si je suis le seul à effectuer cette modification, je ne vais pas aller bien loin. Il va falloir que je convainque Google, Microsoft, Facebook et tout le monde, il va falloir que je convainc que chaque personne qui utilise l'email de mettre à jour son logiciel de gestion d'email pour que ma modification soit acceptée. Même chose. Il va y avoir des développeurs qui proposent des modifications, mais il faut que les gens mettent à jour leur version de leur protocole pour que cette modification soit acceptée. Dans le cadre de l'Ethereum, il existe quelque chose qu'on appelle la fondation Ethereum, qui elle, c'est une fondation qui a pignon sur rue, dont le président est Vitalik Luterine, qui est le créateur de l'Ethereum, et qui donc a un certain poids moral dans l'évolution du protocole. Lorsque vous avez la fondation Ethereum qui dit, ce serait bien si on modifiait le protocole de cette façon-là, en général, les gens vont suivre. En l'ordre du Bitcoin, comme il n'y a vraiment personne qui a cette autorité morale, puisque le créateur du Bitcoin est le plus actif dans la gestion du protocole, c'est beaucoup plus dur d'aboutir à un consensus pour une modification qu'elle n'a pas. Ces gens-là, les 100 personnes qui peuvent programmer, on sait où ils sont, ou ils sont un peu partout dans le monde ? Ils sont un peu partout dans le monde. Et qu'est-ce qui a fait que c'était juste les pionniers, les premiers qui ont cru au projet, qu'est-ce qui a fait qu'eux ont ce droit en fait ? Alors, tout cela marche exactement à peu près pareil dans tous les projets de logiciels libraux. C'est-à-dire, des projets comme Linux, comme Apache, etc. La plupart du temps, ça va être par cooptation technique. C'est-à-dire, quand il y a quelqu'un qui arrive et qui dit, tiens, là, il y a un problème potentiel de sécurité, tiens, là, il y a une fonctionnalité qui serait utile d'améliorer, etc. Je propose une modification au code, la proposition est bien construite, etc. Les personnes, en général, on va gagner, ça se fait beaucoup par réputation. Quoi que la personne acquiert une réputation suffisante, on va l'inclure à l'ensemble des développeurs et elle pourra proposer directement des modifications. Lorsque la DAO est évoquée l'année dernière, vous entendiez parler de Hartford ? Oui, je vais expliquer ce que c'est que la DAO. Qui entendait parler de la DAO ? Ok. Alors, vous parliez tout à l'heure d'Ethereum. Donc, Ethereum, on va pouvoir faire des transactions complexes, on va pouvoir faire des transactions qui s'appellent les smart contracts. L'année dernière, au mois d'April 2016, vous avez quelqu'un qui a eu, une organisation, qui a eu l'idée formidable de créer un smart contract particulièrement intéressant, puisque c'était directement un fonds d'investissement. Un fonds d'investissement basé sur l'Ethereum, on l'appelait donc le DAO, Distributed Autonomous Organization. Et le DAO, l'idée, c'était la suivante. On a commencé par faire souscrire à des gens, à des parts sur ce fonds d'investissement, les parts qui étaient en l'Ethereum. Et après une période de souscription, les gens ont pu avoir un certain nombre de parts, avec comme idée, ensuite, de pouvoir investir les ETF qui avaient été récoltés dans des projets d'entreprise. Une fois qu'on a récolté suffisamment de fonds d'argent dans le fonds d'investissement, on est capable d'investir une partie dans telle ou telle entreprise, avec comme idée, bien entendu, de faire fructifier les parts de chaque intervenant. Ça a été un succès assez intéressant, dans la mesure où ils ont quand même ramassé 150 millions de dollars en un mois. Malheureusement, dans le code informatique de ce smart contract, il y avait un bug. Un bug assez monstrueux. Ce qui fait qu'un hacker a réussi à voler à peu près un tiers du contenu de ce qui était à l'intérieur du code. Notez que le protocole Ethereum lui-même n'est absolument pas remis en question, c'est juste le code de ce contrat en particulier. Et alors, la question s'est posée. Qu'est-ce qu'on fait ? Un tiers du contrat, les 50 millions de dollars qui ont été volés. Deux choix, soit on dit, tant pis, il n'y avait qu'à écrire le contrat de façon correcte et sans bug, soit on dit, ok, on retourne en arrière et on annule les transactions en question pour éviter ce vol. La fondation Ethereum a décidé l'annulation de ces transactions. Donc, de revenir en arrière dans le temps pour que ce vol n'ait pas eu lieu. Et on oublie vite fait le délai, on n'en parle plus jamais. Et vous avez des gens dans la communauté Ethereum qui se sont dit, est-ce qu'on va... C'est une hérésie. À partir du moment où la fondation Ethereum a la possibilité d'annuler des transactions, on n'est plus sur un modèle de monnaie décentralisée. On revient avec un modèle de tiers de confiance, avec une centralisation, une organisation qui contrôle l'ensemble de la monnaie. Vous avez des gens qui ont dit, nous, on va créer une blockchain parallèle à Ethereum, qu'on va appeler Ethereum classique, et qui, dans cette blockchain, l'annulation des transactions de vol dans le DAO, la GES n'a pas eu lieu. En disant, Ethereum classique, lui, respectera intégralement le principe de décentralisation et n'aura pas ce problème de décentralisation autour de la blockchain Ethereum. On va dire qu'au bout d'un an, le marché a parlé, dans la mesure où, aujourd'hui, la demande en Ethereum est très très forte, autour de l'Ethereum aux alentours de 85 euros, alors que la demande sur l'Ethereum classique est restée relativement faible. Je ne me souviens plus de l'Ethereum classique, mais je crois que c'est au-delà de 4-5 euros. Est-ce que vous pensez que les apports technologiques qui ont été faits à Ethereum vont se retrouver un jour dans l'Ethereum classique ? Absolument. C'est relativement simple, à mesure où ils ont la même base de code, d'importer les modifications. Même si, même si, je ne suis pas de très très près de l'Ethereum classique, mais je sais qu'ils ont commencé à faire des modifications dans leur code qui n'existent pas dans l'Ethereum. Donc les deux blockchains sont en train de diverger. D'accord. Donc il va y avoir la même fonctionnalité, mais avec en plus la certitude de la non-répudiation des transactions et des smart contracts. Potentiellement. D'accord. Et du coup, quand il y a un hard fork, les bineufs, ils font quoi ? Ils choisissent là où ils vont ? Oui, absolument. Donc, déjà, quand il se produit un hard fork, déjà, les gens qui avaient les Ethereum à la base, c'est excellent, dans la mesure où si vous aviez 10 Ethers, après le hard fork, vous vous retrouvez avec 10 Ethers et 10 Ethers classiques. pour vous multiplier pour vos monnaies. Ça peut être quelque chose de positif, mais dans le monde du Bitcoin, il y a eu également une menace de hard fork au cours du mois de mars 2017. Les gens voulaient créer une nouvelle version du Bitcoin justement à cause du problème dont je vous parlais tout à l'heure, du problème de la taille des blocs qui empêche de dépasser 200 000 transactions par jour. Et on craignait vraiment que s'il y avait un hard fork au niveau du Bitcoin, ça aurait créé une énorme baisse sur le cours. Ça aurait entraîné une perte de confiance sur les situations de la monnaie. Mais le fait qu'il y ait justement toutes ces conférences entre les différentes chaînes et tout, ça va continuer comme dans toute l'histoire. Quand je dis, il y aura des nouvelles chaînes, donc investir, je comprends pourquoi les entreprises sont un peu réticentes à investir dans le schéma, qui peuvent très bien disparaître, voire être remplacés par autre chose de beaucoup mieux. C'est sûr. Il y a des gens qui se disent que justement, c'est le bon moment pour rentrer dans quelque chose qui, certes, a un risque relativement élevé. Donc vous savez, c'est comme tout. Alors, déjà, premier warning, toujours faire attention en matière d'investissement. Si quelqu'un vous garantit que tel investissement est formidable, que vous allez faire 20% en un mois et que vous avez zéro risque, partez en courant immédiatement. En matière d'investissement, le principe de base est toujours le même. Plus le gain potentiel est élevé, plus le risque est élevé. Toujours. C'est le principe de base. Donc, il y a des gens qui se disent OK, là, il y a un risque acceptable et un potentiel pour faire de la diversification d'un portefeuille. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que j'ai lu un article il y a un mois où il disait que quelqu'un avait essayé de faire une corrélation entre le cours du Bitcoin et tout un tas d'actifs. Il a pris le cours du Bitcoin, il avait comparé ça aux actions boursières des entreprises technologiques. Pas de corrélation. Il avait pris le standard and pools et il avait essayé de faire une corrélation. Rien. Il avait pris le cours de l'or. Rien. Il avait pris tout comme d'un asset, des bons, des obligations, rien. Et on avait conclu qu'au final, le Bitcoin est une façon extrêmement intéressante de diversifier un patrimoine dans la mesure où justement il n'est corrélé à aucun autre asset. Au niveau de l'utilisation du Bitcoin dans la vie courante pour acheter des choses, je suppose que à la base on est censé avoir son ordi on est censé avoir son ordi, on a vu qu'il y avait pas mal de terminaux qui étaient plugués sur la technologie pour payer avec des QR codes, des choses comme ça. Donc ça, ce n'est pas compris dans le protocole Bitcoin, c'est des entreprises qui créent des manières plus simples, plus ergonomiques d'utiliser le Bitcoin. Voici un portefeuille Bitcoin. C'est quelque chose de relativement simple, c'est que j'ai un téléphone sur une normale, c'est un téléphone envoyé. Et qu'est-ce que j'ai ? J'ai une petite application et il y a deux boutons. Un bouton envoyé, un bouton recevoir. Je ne veux pas tout ce que j'ai besoin. C'est une application, vous allez sur le Play Store chercher Bitcoin, il va y avoir une trentaine ou une trentaine. Donc vous avez des portefeuilles qui peuvent s'installer sur un téléphone, sur un ordinateur et vous avez aussi des portefeuilles, ce qu'on appelle des portefeuilles physiques. des portefeuilles physiques, c'est ce qui vous assurera vraiment le meilleur niveau de sécurité. Je vais juste ici, voilà, là c'est un portefeuille que nous proposons à la vente. C'est un portefeuille physique sur lequel les Bitcoins sont stockés en toute sécurité. Vous voyez, utiliser les Bitcoins, ça va vraiment être, ce qui est nécessaire, c'est juste d'avoir un portefeuille qui peut s'installer en deux minutes sur un téléphone tout à fait sans marre. On donne accès aux développeurs de cette application, à notre portefeuille Bitcoins et s'ils étaient mal intentionnés, ils pourraient le vider. Alors, si jamais le développeur de l'application avait introduit un virus par l'application, effectivement, ils pourraient le vider. Oui. La plupart du temps, on va faire confiance aux développeurs puisque eux aussi, ils ont une réputation à entretenir. en cas de problème, la responsabilité revient bien au peuple au point de la délocution ou les contrats et de l'application. C'est elle à votre responsabilité ? La responsabilité décentralisation. Évidemment. C'est votre compte en banque, votre compte en banque, ça s'est piraté, vous allez voir votre banque et vous leur dites s'il vous plaît, monsieur, annulez-vous les transactions. Et la banque, de façon très magnanime, vous annule toutes les transactions. Dans le nom de Bitcoin, il n'y a pas ça. C'est un petit cadenas à la dernière fois, avec un autre valeur, enfin, elle contre les écritures. Bien sûr. Mais dans le nom de Bitcoin, vous n'avez pas ça. Encore une fois, dans deux ans à la biologie que je vous faisais, le Bitcoin, ça ressemble beaucoup à un métal précieux. Donc, lorsqu'on fait une transaction Bitcoin, c'est à peu près la même chose que vous prenez une pièce de monnaie, une pièce d'or, vous la mettez dans une enveloppe, vous l'envoyez par la poste. Après, vous voulez me dire est-ce que je peux annuler ? Pas non. Est-ce qu'il va y avoir des faux porte-monnaie ? Pardon ? Est-ce qu'il va y avoir des faux porte-monnaie ? C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. J'ai déjà vu le cas. J'ai vu quelqu'un qui a installé un porte-monnaie qui n'était pas le porte-monnaie auquel il croyait l'installer. Et dès qu'il a injecté des fonds dedans, ça disparaît immédiatement. Alors, quelle est la sécurité ? Comment ? Ça veut un peu se procurer le bon objet ? Alors, chez vous. Déjà ? Non, mais sérieusement. On est bon. Moi, si j'ai quelques milliers d'euros en bitcoin, je ne vais pas les laisser sur mon téléphone mobile. Je m'ouvre tout le temps avec, je peux le perdre, je peux le casser, n'importe quoi. Donc, d'où l'utilité d'un produit comme ça lorsqu'on a des avoirs assez conséquents. L'autre possibilité qui existe pour conserver ces bitcoin, ça va être sur des plateformes en ligne. Les plateformes en ligne sur lesquelles vous vous connectez, vous avez un login et un mot de passe. Là, dans ce cas-là, c'est la plateforme elle-même qui va conserver vos bitcoins. Ça vous en a des avantages, ça vous en a des inconvénients. Là, on est vraiment, lorsqu'on est avec un produit comme ça, on est vraiment sur le modèle d'un coffre-fort. Vous avez le contrôle intégral sur vos fonds, vous gardez vous-même la sécurité de votre portefeuille, vous en faites ce que vous voulez, vous le protégez comme vous pouvez. Dans le cas d'une plateforme en ligne à laquelle vous confiez vos bitcoins, on va être sur un modèle qui va être beaucoup plus proche du modèle d'une banque. où là, vous avez votre login et votre mot de passe, vous vous connectez et c'est à l'organisme de conserver vos bitcoins en toute sécurité au tout bien évidemment avant d'avoir une confiance assez profonde en ce qu'il faut. Si on paye par exemple dans un café ou dans une bar avec bitcoin, si j'ai bien compris, à ce moment bitcoin ça me met 30 minutes ou des choses comme ça pour être pour une transaction et confirmer, qui me garantit ou si j'achète chez quelqu'un dans la rue quelques bitcoins ou on fait une transaction, n'importe quoi, est-ce que j'ai toujours besoin d'attendre les 30 minutes ou... Alors, effectivement vous avez raison, ça c'est effectivement un problème lorsqu'on fait des transactions physiques de personne à personne. Moi ce que je dis, c'est... c'est...